Mais cette pitié, cette pitié quand même qui est dans l'air, quoi qu'il n'y ait pas d'air ici qui puisse porter de la pitié, mais c'est une expression, faut-il s'y arrêter, se demander d'où elle sort, elle se le demande, et si ce n'est pas un petit espoir qui lui, méchamment, parmi les traîtres cendres, autre expression, Petit espoir d'un petit être, après tout, genre humain, larme à l'œil, avant d'avoir rien vu, non, il ne faut pas, pas plus qu'au reste, il ne faut plus s'arrêter à rien, rien ne doit plus l'arrêter dans sa chute, ou dans sa montée, elle va peut-être s'achever dans l'aigu, sur un hurlement. Vrai, il n'a pas souvent retourné du cœur aux propres figurés, mais ce n'est pas une raison pour espérer, quoi, qu'il n'y en aura jamais un, à envoyer crever là-haut, parmi les ombres chinoises, dommage, dommage. Mais qu'est-ce qu'elle attend, à la fin, puisque c'est décidé, puisque c'est forcé, pour fermer sa grande gueule morte, encore une locution, d'avoir réuni toutes ces conneries, peut-être, dans une cadence digne du reste ? Dernière question de toujours, pose de petite fille dans les draps de la fin, dernières images, fin des songes, de l'être qui vient, de l'être qui passe, de l'être qui fut, fin des mensonges. Est-ce possible ? Est-ce là enfin la chose possible ? Que s'éteigne ce noir, rien, aux ombres impossibles. Là enfin, la chose faisable, que l'infaisable finisse et se taise le silence. Elle se le demande, cette voix qui est silence, ou moi, comment savoir, de mon moi, de trois lettres. Ce sont là des songes, des silences qui se valent, elle et moi, elle et lui, moi et lui, et tous les nôtres, et tous les leurs, et tous les leurs. Mais de qui, songes, de qui, silence, de qui ? Vieille question, dernière question. De nous qui sommes songes et silence, mais c'est fini, nous sommes finis, qui ne fument jamais. Il va ne plus rien y avoir, ou il n'y eut jamais rien. Dernières images. Et qui a honte à chaque muet millionième de syllabes et inextinguibles infinis de remorses creusants, morsures dans morsures, De devoir entendre, de devoir dire, de devoir dire, en deçà du moindre murmure, tant de mensonges, tant de fois le même mensonge, et mensongèrement démenti. Qui, dont le silence hurlant est plaie de oui, et couteau de non, elle se le demande. Mais le désir de savoir, qu'est-il devenu ? Elle se le demande. Il n'y est pas. Le cœur n'y est pas. La tête n'y est pas. Personne ne sent rien, ne demande rien, ne cherche rien, ne dit rien, n'entend rien. C'est le silence. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est le silence et ce n'est pas le silence. Il n'y a personne et il y a quelqu'un. Rien n'empêche rien. Et la voix, la vieille voix, faiblissante, elle se tairait enfin que ce ne serait pas vrai. Comme ce n'est pas vrai qu'elle parle. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas se taire. Et il y aurait un jour ici, où il n'est pas de jour, qui n'est pas un endroit, issu de l'impossible voile infaisable être, et un commencement de jour que tout serait silencieux, et vide, et noir, comme maintenant, comme bientôt, quand tout sera fini, tout dit. Dit-elle. Murmure-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada